Après avoir appris la terrible nouvelle au sujet du nouveau meurtre, l'inspecteur Narvalo accompagné de Boudin, Derek et Anderson se rendit rapidement sur les lieux du crime à Weller Street. Ce n'est pas important, je pense. Mais moi, je vais vous parler du cadavre que vous avez découvert ce matin. Oh, bon, on a découvert une nouvelle victime de Jack l'Eventreur ce matin. Suivez-moi, c'était par là. Très bien, mais avant d'y aller, Derek, allez me chercher des indices là-bas. Oui, inspecteur ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Évitons de lui faire voir à nouveau des cadavres. Sinon, il risque encore de se transformer en légumes et de baver partout. Ah oui, en effet. Je crois que je vais faire de même et... Ah non, Anderson, vous venez avec moi. J'aurais besoin de vous. Mais, commissaire, vous savez aussi bien que moi les réactions que j'ai face au cadavre. Je veux pas le savoir. Vous n'aurez qu'à vous retenir. Maintenant, vous venez et puis c'est tout, OK ? Mais... Teut, 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 y'a pas de mais. Vous venez, un point, c'est tout, OK ? Bon, OK, commissaire. Allez, en avant. Ayez un petit peu la classe. Vous pourrez me péter saut ? J'en aurai besoin. Dites-moi, sœur Melville, comment avez-vous trouvé le corps ? Eh bien, on peut dire que l'on est tombé dessus. Pour être plus précis, c'est Swanson. Alors qu'il marchait tranquillement dans une réelle, il a trébuché sur le corps, se recouvrant ainsi de diverses substances ayant auparavant composé la victime. Nous y voilà. Ah, bonjour, inspecteur. Bonjour, docteur Bond. Avez-vous examiné la victime ? Oui, nous l'avons fait. Mais pour ce qui est de l'analyse rapprochée, Swanson s'en est déjà occupé. T'emmerde ! Bon, parlons un peu plus de ce corps. Vous êtes sûr de ne pas vouloir venir, Anderson ? Non, je vous assure que... D'après les recherches que nous avons faites, cette femme répondait au nom d'Elisabeth Smith et travaillait en tant que gouvernante. Comme pour la première victime, le mode opératoire a été dans l'ordre, l'étranglement comme nous le signalent les marques de doigts et les traces noires, puis le tranchage de gorge. Et cette fois-ci, le ventre a été plus profondément attaqué, mais on ne signale aucune perte d'organe. Et si je puis me permettre un commentaire, c'est toujours de l'amateurisme. En somme, pas de grand changement comparé à la dernière fois. Avez-vous trouvé des objets sur les lieux du crime ? Mais bien sûr, tout d'abord à laver cette robe avec elle. Je vois. D'après ses initiales FD, il est plus que probable qu'elle revenait de chez le teinturier Frank Dying. Comme la précédente victime. Coïncidence ? Non, je pense plutôt que tout ceci est voulu. Et ensuite, nous avons trouvé ceci sur le mur. Mais on dirait... De la terre ? Tout à fait. Mais pourquoi il y a de la terre sur le mur ? Ça a sans doute un lien avec ces débris de peau de fleurs que nous avons trouvé près du mur. Ah, Sun Sun, remis de votre petite chute ? Continuez avec ça, et ce sera à votre tour de goûter le sol. Vu les marques sur les murs, quelqu'un a dû le lancer. Mais pourquoi ? En plus des débris de peau de fleurs, on a trouvé ce truc verdat. Mais qu'est-ce que c'est ? Regardez pas comme ça, j'en sais rien, moi. Tiens ! Mais où est donc passé, Anderson ? Je crois que c'est une sorte de plante. Mais ça ressemble à rien, et surtout pas à une plante. Mais c'est vert ! Les crudouilles aussi sont vertes. Un avis là-dessus, docteur ? Désolé de vous décevoir, mais moi je suis médecin, pas botaniste. Bon, on ne saura sans doute jamais ce que c'est. Mettez ce truc avec les autres indices. Ok. Tout de même, cette marque que la Terre a formée sur le mur est assez étrange. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Sans doute que le peau de fleurs a dû être jeté de... de cette ruelle, par exemple. Ce qui expliquerait pourquoi la marque va en direction du cadavre, c'est-à-dire à l'opposé de cette ruelle. Mais bon, j'en vais c'est bien sûr ! Allons voir cette ruelle de plus près. Bon, et puis moi je vais retourner examiner le corps. Hmm, ici ! Des traces de boue ? Ça par exemple ! Mais c'est bizarre, elles reviennent sur leur pas. Une personne serait donc venue ici, et pour je ne sais quelle raison, serait repartie d'où elle venait. Commissaire, est-ce qu'il y a eu des témoins ? De la scène, non. Mais certaines personnes ont affirmé avoir vu nos quatre suspects se diriger en direction de la scène du meurtre, mais à des heures complètement différentes. Je suppose que nous n'avons pas une heure approximative du meurtre. Eh bien, en se fiant au témoignage que nous avons reçu, le meurtre aurait eu lieu entre 21h52 secondes et 21h30 et 22 secondes. Intéressant. Bon, je propose que... Inspecteur Narvalo ! Oh non, moi qui pensais être débarrassé de lui ? Inspecteur, j'ai trouvé un à 10 ! Mais bien sûr. Faites voir. Regardez ! Wow, 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 wow ! Qu'est-ce que vous faites avec un couteau ? Je l'ai trouvé là-bas où l'inspecteur m'a dit de chercher. En plus, il a déjà servi. Il y a de la confiture dessus. C'est pas de la confiture, croyez-moi. Bah si, c'est de la confiture. Regardez, c'est tout rouge. Je suis sûr que c'est de la fraise. Faites voir ce couteau. Vous pensez qu'il pourrait s'agir de l'arme utilisée pour le meurtre ? Il y a de fortes chances, en effet. Tout d'abord, par la présence de sang sur la lame. Mais non, c'est de la confiture ! Chut ! Mais aussi, par la présence de ces petites taches noires sur le manche. Et regardez ces initiales sur la lame. A. R. Vous savez ce que ça veut dire ? Alan Reebs. Mais bon sang, oui, mais c'est sans doute un de ces couteaux ! Cela ne reste qu'une hypothèse. Mais avant de continuer, j'aimerais bien voir où mènent ces traces. Les traces ont quasiment disparu. On peut pas aller plus loin. Ah, quelle pittoresque ruelle ! Il n'y a rien de bien intéressant ici. Ah, une bouteille ! Où ça ? Oh, mais oui, en effet ! Qu'est-ce donc ? Une simple bouteille de Picrat. Rien de bien folichon. Mais ça, c'est plus intéressant. Des taches de sang ? Et elles sont toutes fraîches. Ah, tout ça est bien étrange. Eh, y a de la confiture à la fraîche ici aussi ! Mais arrêtez avec ça ! Retournons sur les lieux du crime. Sir Melville, prenez et gardez ce couteau et cette bouteille. Ces indices sont importants. Mais cela va de soi, je les mettrai avec les autres. Auriez-vous déjà des pistes, inspecteur ? Oui, mais je me pose encore quelques questions. Une nouvelle visite chez nos suspects sera au programme. Nous devons savoir ce qu'ils ont fait hier soir. Je sens que je vais encore avoir mal au crâne. Moi aussi, ce matin, j'avais mal au crâne. Mais je ne sais toujours pas pourquoi. Ah, vous voilà ! Regardez ce qu'on a trouvé. Un bout de tissu noir ? Où l'avez-vous trouvé ? À peu près, là-bas. Ah, mais c'est là-bas que j'ai trouvé le couton. C'est sans doute un morceau d'un vêtement. Ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il appartient à l'assassin ? Ce n'est sans doute pas faux. Gardez-le de côté. Quelque chose me dit que cet indice est très important. Commissaire ! Inspecteur ! Ah, bah, vous voilà, Anderson. Où est-ce que vous étiez passé ? Eh bien, j'étais en train de vomir la... Mais c'est pas la question ! On vient de nous apporter une nouvelle ! Je sais pas pourquoi, mais je sens la mauvaise nouvelle de loin, juste pour placer un cliffhanger tout pourri et faire chier les auditeurs. Oh, non, mais franchement... C'est quoi, un cliffhanger ? Allez-y, nous vous écoutons. On vient d'apprendre que la boucherie d'Alan Rips vient d'être dévalisée. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Sous-titrage ST' 501